Je m'appelle Laurent Gambert, je suis un des conseillers en évolution professionnelle au sein du fonds Gécif. Le fonds Gécif, ça parle, la plupart d'entre vous, mais que fait-on ? Que propose-t-on ? Ce n'est pas toujours évident. L'objet d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer déjà des outils qui peuvent vous aider dans votre réflexion, des outils qui sont utiles, abordables, mais souvent méconnus. J'ai une, on va dire, une phrase type que j'utilise très souvent. Les personnes que je rencontre et que j'accompagne me disent « je ne savais pas ». J'espère qu'au bout de cette demi-heure, vous saurez mieux et que vous aurez quelques éléments pour pouvoir agir. En France, on ne manque pas de moyens, on manque d'informations souvent pour mobiliser les moyens. J'espère qu'en tout cas, cette journée vous permettra d'avoir des solutions qui sont à votre portée. Bon, vous l'avez entendu tout le long de la journée, mais je crois que je le répète aussi et moi, en tant que conseiller, je dis aujourd'hui, on n'est pas marié à une entreprise et réciproquement, nous sommes tous confrontés à des changements de vie professionnelle. On a rarement aujourd'hui des personnes qui vont travailler 10, 20 ans dans la même société. On est obligé de changer et à chaque fois qu'il y a un changement, ce n'est pas évident de pouvoir agir. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a pas mal de moyens en France, mais déjà avec lesquels on peut commencer à agir et je vais vous en faire découvrir quelques-uns parce que j'ai que 12 minutes pour le faire, donc ça va être très très chaud. Par contre, ce que je vais vous inviter à faire, si ça vous dit, regardez, je vous ai mis un petit lien qui est ici. Ce que je vous proposerais, c'est de faire passer une feuille, vous y mettrez votre nom, votre adresse mail, vous aurez chez vous, à votre domicile, vous cliquerez sur les liens et vous aurez les petits films. Comme ça, vous gagnerez du temps et tout ce que je vous dirais, vous pourrez le revoir tranquillement à la maison. Ça vous va ? Un premier outil que je voulais vous présenter, quand on est en fait en recherche d'informations, en recherche, quand on est en changement, en transition professionnelle, qu'on soit demandeur d'emploi ou qu'on soit salarié, en fait, c'est de se dire, ok, on en est où en termes du métier ? Quels sont les métiers porteurs ? De quoi on parle ? On en est où ? Quels sont les baromètres ? Une sorte de météo de métier. Qui connaît ici Orientation Pays de la Loire et Cléopays de la Loire ? Allez, qui connaît ces deux outils ? Une personne, d'accord ? C'est tout ? Et puis madame, elle est taquine puisqu'elle est déjà un petit peu dans la partie. Eh bien, vous avez un premier outil que je vous propose de regarder qui s'appelle Cléopays de la Loire. C'est les clés de l'Orientation en Pays de la Loire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Par exemple, vous avez un accès à des sources d'informations qui sont made in Pays de la Loire. Combien de personnes travaillent dans le métier vers lequel je pourrais m'intéresser ? Dans quel type d'entreprise ces personnes travaillent ? Avec quel statut ? Quel type de rémunération on a au départ ? Quel type de rémunération est constatée en moyenne ? Par quel biais, par quel parcours de formation on accède à ce métier-là ? Eh bien là, vous avez une base de données qui fait appel à plusieurs sources, made in Pays de la Loire, et accessible avec ce site. Je vous fais une petite démonstration. J'ai fait exprès de le mettre en slide, parce que souvent on a un problème de connectivité, mais à la maison, quand vous serez sur ce site, vous allez vous repérer et vous aurez ces rubriques-là. Regardez, on y entre, en haut à gauche, vous avez un métier que vous mentionnez. Je fais assistant ressources humaines. Je suis un peu coquin, c'est une forte demande, mais au moins vous avez déjà une illustration. Je laisse aussi juste à droite la ville dans laquelle j'aimerais exercer ce métier-là. Hop, vous apparaît juste en dessous le métier. Est-ce que c'est bien ça que vous voulez faire, assistant ressources humaines ? Vous avez un premier indicateur qui vous donne tout de suite une sorte de météo, une échelle de 1 à 5 étoiles. Moins vous avez d'étoiles, moins il y a d'opportunités. Plus vous avez d'étoiles, plus il y a d'opportunités et de demandes dans ce métier. À l'heure actuelle, en tout cas la semaine dernière, le nombre de demandes au niveau des entreprises pour les assistantes en ressources humaines est élevé puisqu'il est sur une échelle de 4 sur 5. Premier indicateur. Donc, est-ce que j'ai raison d'aller, par exemple, dans ce métier-là ? Pourquoi pas ? Effectivement, les tendances sont plutôt favorables. Deuxième constat, regardez, il va vous chercher un métier qui n'est pas très loin de ce que vous recherchez. Là, c'est l'assistante de direction. Il fait des liens. Il va dire, tiens, vous vouliez regarder assistante de ressources humaines ? Très bien. Je vous propose aussi de regarder du côté d'un métier parallèle qui peut utiliser des compétences transverses et c'est le cas, par exemple, pour l'assistante de direction. À droite, quel résultat on obtient ? Alors, ce sont des photos que j'ai mises, des parties sur le site. Vous y trouverez des informations encore plus complètes. Regardez, à l'heure actuelle, les assistantes ressources humaines ont 44 ans en moyenne de toutes les bases de données de l'Ursaf Pays de la Loire. 3 % sont jeunes, moins de 26 ans. 30 % ont plus de 50 ans. Ça donne des indicateurs. Tiens, quels pourraient être les départs en retraite ? On en est de la population ? Est-ce que je fais bien d'y aller ou pas ? Juste en dessous, quels sont les secteurs d'activité dans lesquels on les retrouve ? Pardon, vous ne le voyez pas, mais à la maison, vous les retrouverez. On vous cite les principaux secteurs d'activité, métiers, dans lesquels vous allez retrouver l'assistante en ressources humaines. Si vous cliquez sur ce même secteur, vous y verrez le nombre d'emplois à l'heure actuelle en lien avec ce secteur-là, combien d'entreprises sont concernées par cet emploi-là et si la tendance est favorable. Et vous avez un petit encart ici. Vous voyez où plus c'est marqué en rouge, plus il y a effectivement d'opportunités par rapport à l'endroit où vous cherchez. Voilà un premier outil, je vais assez vite, je suis désolé par rapport au temps, mais j'espère vous voir vous le faire découvrir, qui peut vous permettre à un moment donné de vous dire, voilà, je réfléchis à un métier, j'ai pensé à ça, est-ce que j'ai raison d'y aller ? Ok, mais quel type d'informations je peux avoir ? Qui peut me donner des sources d'informations ? À la maison, vous avez un premier outil, les clés de l'orientation au Pays-la-Loire, cléopayelaloire.fr. C'est gratuit, c'est accessible. Une petite astuce aussi, il faut des personnes qui ont envie de tester le métier, de pouvoir faire une immersion, on en parlait ce matin, que l'on soit salarié ou demandeur d'emploi. Vous avez en fait, en cliquant ici sur les entreprises, la liste des entreprises où sont effectivement, où figurent ces assistantes en ressources humaines. Ça facilite les contacts. D'accord ? Un deuxième outil. Alors maintenant, on a vu, je vais assez vite, on a vu globalement quel était un des portails possibles pour pouvoir découvrir un métier, avoir de l'information et surtout que ce soit le plus proche possible en Pays-la-Loire. Très bien. Maintenant, je vais vous faire découvrir un autre outil qui s'appelle orientation de Pays-la-Loire. Orientation de Pays-la-Loire, regardez, c'est en trois parties. À gauche, découvrir les métiers et les emplois. Au milieu, se former. À droite, s'informer sur mon territoire. Souvent, quand on est en recherche de pouvoir se positionner sur un nouveau métier, sur un nouvel emploi, on raisonne formation. Très bien. Mais quelle est l'offre de formation ? Qui se positionne ? Eh bien, vous avez cet outil, orientation Pays-la-Loire. Vous rentrez en fait par la rubrique se former. Hop ! Vous rentrez au niveau de cette rubrique le métier que vous visez. Là, par exemple, j'ai changé, j'ai marqué immobilier. Vous voyez, j'ai été même plus là, j'ai parlé d'un secteur d'activité. Immobilier, j'ai envie de travailler dans l'immobilier. OK ? Je rentre le lieu où je préférerais me former. Là, j'ai marqué Nantes. Et puis, un petit conseil que je vous donne, vous avez trois situations type. Est-ce que je suis un scolaire ? Est-ce que je suis en apprentissage ? Ou est-ce que je suis en formation pour adultes ? Vous cochez formation pour adultes. Qu'est-ce qui va apparaître ? À droite, vous allez avoir l'ensemble des organismes de formation, les diplômes ou les certifications, les parcours de formation qui vont être proposés, les dates à laquelle ces parcours démarrent, les dates à laquelle ce parcours se termine. Et vous avez ensuite les lieux et les coordonnées téléphoniques. Vous cliquez sur chaque offre pour avoir le détail du programme. Une remarque, ne prêtez pas toujours attention aux dates qui sont indiquées. Elles peuvent être dépassées. Pas d'inquiétude. Ce qui compte, c'est de repérer l'organisme de formation, de le contacter, de lui dire votre offre m'intéresse, à quelle date est la prochaine session ? Comment je fais auprès de vous pour candidater ? Ça va ? Oui ? D'autres outils qui me paraissent importants toujours lorsque vous êtes dans une réflexion, dans un travail sur un projet ou un métier. Mes confrères ce matin du Pôle emploi et de l'APEC, je partage avec eux. Vous avez un outil qui pour moi est très intéressant. C'est la bonne formation pour un pôle emploi.fr. C'est quoi ? Globalement, vous tapez soit le secteur d'activité, soit le métier que vous voulez faire. Et là, vous aurez l'ensemble des organismes de formation avec des remontées d'informations, des stagiaires qui ont fait la formation. Donc, très intéressant. Vous avez pareil, des codifications de 1 à 5 étoiles. Ça vous permet d'avoir des remontées d'infos. Vous savez à quelle date il y a eu des sessions. Et puis, il y a un indicateur qui pour moi est super important, pour vous particulièrement. C'est que sont devenus ces stagiaires ? Ils ont été formés ? Ont-ils trouvé du boulot en lien avec ce qu'ils ont préparé ? Et vous avez le taux de transformation, formation, emploi. Intéressant pour faire votre choix de formation. La bonne boîte, le pôle emploi.fr. Moi, je l'utilise aussi. Quand vous voulez prendre un contact avec une entreprise, comment on fait ? On prend les pages jaunes. Et puis là, dans la jungle, on repère. On essaye de mettre un secteur d'activité. Ce n'est pas toujours évident. Et bien là, vous rentrez le métier que vous recherchez, l'endroit où vous habitez. Il va chercher toutes les entreprises qui sont proches de votre demande. Et vous rentrez à l'intérieur de chaque entreprise et vous avez normalement les moyens pour prendre contact, les modalités qui sont privilégiées pour postuler. Et vous pouvez même avoir l'interlocuteur. Ça facilite quand même les démarches. On perd moins de temps. Ça, c'est la bonne boîte, pôle emploi.fr. La météo des métiers. On me dit souvent, va chercher du travail là où il y en a. C'est bien, mais faut-il avoir les paramètres ? On a vu tout à l'heure qu'il y avait Cléo. Vous avez aussi l'observatoire de l'emploi en Pays de la Loire. Vous avez un petit indicateur sous forme de météo. Ça peut prêter à sourire, mais vous avez soit des nuages, soit le soleil, etc. D'emblée, ça parle. Est-ce que j'ai raison d'aller plutôt dans ce métier là ou pas ? Vous avez la possibilité d'avoir cette information par ce biais là. Un nouveau site, je vous le recommande. Ça recrute en Pays de la Loire. C'est donc la région Pays de la Loire qui l'a mis en œuvre. Il capte pareil des propositions et des offres d'emploi. Alors, soyons prudents. Souvent, il peut y avoir ces offres là véhiculées ailleurs. C'est normal. Mais on n'est jamais aussi prudent que se dire au moins, j'ai mon panel de sources et je vais pouvoir regarder si oui ou non, les offres d'emploi, je les ai déjà ou pas. Donc, ça élargit votre potentiel de recherche. Et puis, quand on est aussi, il ne faut pas l'oublier, quand on est en perspective de travailler dans un secteur. N'oubliez pas une chose. Regardez les observatoires de branches professionnelles. Je reviens à mon exemple de tout à l'heure. J'ai une personne qui veut travailler dans l'immobilier et dans l'immobilier, elle me dit où on en est. Et bien là, dans les observatoires de branches professionnelles, c'est énormément détaillé. Il y a plein d'informations. Quel type d'emploi ? Dans quel type de structure ? Quelles sont les tendances ? Quel type de métier ? Quel type de qualification ? Ça vous donne aussi des éléments d'information pour ça. Et enfin, un dernier outil, je vous en ai parlé. Je l'ai appelé avec plaisanterie ce matin, vie ma vie. C'est ce qu'on appelle la PMSMP. Très connue pour ceux qui sont demandeurs d'emploi et qui ont envie de, on va dire, vérifier un job ou un métier. Ça existe également pour les salariés, sachez-le, qui sont en poste aujourd'hui et se projettent sur un métier futur. Ils hésitent, ils ont besoin de consolider. Il y a des risques à prendre. Donc, il y a un moyen de vérifier tout ça. Passer par une PMSMP. Moi, je l'appelle vie ma vie. Comme ça, tout le monde le retient. C'est une période d'immersion que l'on peut faire en entreprise. Trois, quatre jours. Croyez bien qu'au bout de trois, quatre jours, vous saurez où vous en êtes. Voilà, je vous ai redonné quelques exemples, effectivement. Un dernier point aussi qui est important, c'est bien gentil. Je sais maintenant où on en est dans les métiers, quel type de formation peut m'y conduire. Et côté pépette, côté financement, qu'est-ce qu'il est possible de faire et avec qui ? Dans le même moteur que tout à l'heure, orientation Pays de la Loire, vous allez dans la rubrique les dispositifs et aides financières. Je vous l'ai entouré pour que ce soit pratique. Vous rentrez ici, là où vous en êtes actuellement. Je suis dans telle ou telle situation. Je souhaite faire tel ou tel parcours. Et il va chercher, il va vous aider à identifier les financements les plus déployables en fonction de ces deux sources d'information. Comme ça, vous êtes sûr de rien oublier. D'accord ? Parce que dans cette jungle de financement, est-ce que je peux utiliser mon compte personnel de formation ? Est-ce que j'ai encore le droit au CIF ? Que peut faire pour moi le pôle emploi ? Etc. C'est quoi une PEE ? Tous ces sigles-là, il y en a pléthore. Comment vous le retrouvez ? Là, il y a un moteur de recherche qui vous permet de faciliter la démarche. Vous voyez, à l'heure actuelle, il a enregistré 280 solutions. C'est pas rien. D'accord ? Faut-il pouvoir effectivement les identifier ? Alors, pardon pour la slide, elle s'est un petit peu désordonnée. Souvent, on me dit, c'est bien, mais par quoi ? Si je n'ai pas envie d'utiliser Internet, si j'ai envie d'un contact humain, comment je procède ? Je vous propose de retenir un numéro de téléphone ou un portail. C'est un service gratuit qui a été mis en place par la région Pays de la Loire, il faut le savoir. Donc, c'est 0 800 200 303. Vous tombez sur des personnes qui sont là pour vous écouter, pour connaître votre situation, votre demande, et qui vous aident à identifier le bon opérateur par rapport à votre demande. Si vous n'avez pas envie de passer par le téléphone, vous passez par Orientation, Pays de la Loire, et là aussi, le même chemin que tout à l'heure, vous retrouvez les interlocuteurs qui peuvent vous aider. Tout ce qui est conseil en évolution professionnelle, le conseil en évolution professionnelle, c'est une démarche d'accompagnement qui a été mise en place en 2014, qui permet à monsieur, madame, tout le monde, tous les actifs, de bénéficier d'un temps de conseil, que l'on soit dans une situation professionnelle, dans un point d'interrogation, des personnes qui sont obligées de changer de métier, des personnes qui souhaitent changer de métier. Est-ce que je fais un bilan ? Pas de bilan. Faire un point avec un conseiller. Nous sommes un des opérateurs au fonds gestif de conseil en évolution professionnelle. ou les trouver, ces fameux opérateurs, en fonction de mon statut et du lieu où j'habite ou où je travaille. Vous pouvez passer par mon-cep.org.fr et vous aurez votre opérateur de CEP. Je vous rappelle que c'est une prestation qui est gratuite, confidentielle et pour ceux qui sont salariés en dehors de l'entreprise. Je suis à vous pour les questions.